Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à la team OM, Sébastien Vivre de Vifu TV et de l'OMC Nous. Bienvenue pour cette troisième émission d'Ouvre ton cœur avec aujourd'hui l'invité Thierry Trésor. Donc auparavant, comme à chaque fois, on va faire une petite revue de presse avant de lancer l'interview de Thierry Trésor. Alors, revue de presse aujourd'hui, donc, bien évidemment déjà, il y a un documentaire de 25 minutes qui passe sur le site officiel de l'Olympique de Marseille en hommage à DP, Patrice Depedretti, ça fait 20 ans qu'il nous a quittés, l'illustre capot des virages du stade de la Drôme. Donc, à ne pas louper. Ensuite, donc, il y a cette offre ferme qui est arrivée sur les bureaux de Franck Maccourt, de Mohamed Ajrodi, via un communiqué de presse et via ses avocats suisses, notamment Marc Decheno, le juriste financier. Donc, avec même un montant d'offres, enfin, pas concrètement, mais approximativement, puisqu'il est indiqué que Mohamed Ajrodi fait une offre de 45 millions d'euros, donc le prix d'acquisition de Franck Maccourt, plus qui comblerait les pertes 1 mètre des trois dernières années, plus les dépenses engendrées par le clan Maccourt au travers de l'Olympique de Marseille. Et donc, voilà l'offre ferme. Mohamed Ajrodi qui indique que l'offre est valable 10 jours, donc il met un ultimatum à Franck Maccourt de 10 jours. Et donc, voilà, c'est le cabinet représentant, je vous le dis, qui fait cette offre. Donc, elle a été, du coup, publiée, ensuite, et reprise par tous les quotidiens, l'équipe RMC, RMC Sport, et donc après les médias marseillais, le Fossin, Football Club de Marseille. Donc, tout ça a été repris. Ensuite, ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a eu un article de la Provence. Donc, dans cette revue de presse, j'essaierai de vous dire aussi ce qui se passe dans la Provence, les articles qui sont rédigés. Donc là, aujourd'hui, c'était un article sur Mohamed Ajrodi, et donc, c'est la vision qu'il y a des Tunisiens qui l'ont connu. Donc, qu'est-ce qui se dit ? C'est que, notamment, il y a une déclaration du journaliste franco-tunisien Nessim Dengarbia, qui résume un petit peu l'article, où l'article est un peu à charge, comme Mohamed Ajrodi, puisque toutes les sources, toutes les personnes qui ont contacté les journalistes de la Provence indiquent, effectivement, que Mohamed Ajrodi n'est pas sérieux, n'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, comment, je vous fais juste un résumé d'une phrase qui indique un peu tout ce que ça veut dire, comment a-t-on pu imaginer qu'il, donc Mohamed Ajrodi, reprenne l'OM après son passage à Gabès ? S'il y a autant d'argent, pourquoi n'a-t-il pas développé le stade de Gabès ? En fait, il l'a laissé à l'abandon, ça a été un échec, puisqu'il a fait descendre le club tunisien en D2, après son passage. Donc, il a également, dans cet article, on dit qu'en fait, il a fait des démarches similaires à l'Olympique de Marseille, avec pertes et fracas, avec une hypermétialisation, en faisant beaucoup de bruit, pour racheter le club africain, qui a été champion de la Cannes en 91, je crois, et au final, ça n'a pas abouti. Donc, on se dirige un petit peu sur la même chose avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, la chaîne Téléfoot, qui retransmettra la Ligue 1, mais également la Ligue des Champions, puisqu'il y a eu un accord avec RMC Sport et SFR, sera lancée à partir du 17 août. Donc, elle sera à prix de 29,90 euros ou 25 euros, pour les deux choses. Ensuite, il y a Monchi, le directeur sportif de Séville, qui accélère sur le dossier Maxime Lopez. Donc, ça, c'est le quotidien Estadio Deportivo, qui indique que le contrat, en fait, avec Maxime Lopez, l'accord avec le joueur serait ficelé, un accord de 5 ans avec le club Andalou. Et que les deux clubs devaient encore s'entendre sur le montant du transfert. Le club Séville, on voudrait racheter Lopez pour 8 millions d'euros, alors que le club Marseillais, on voudrait 12 millions. Donc, il y a un petit différentiel de 4 millions pour que l'affaire se fasse. En tout cas, a priori, les choses s'accélèrent du côté de l'Espagne. Côté français, on continue à dire, les journalistes français continuent à dire qu'il n'y a pas d'offres reçues par l'OM. Ne donnez pas. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à la team OM, Sébastien Ville de Bifou TV. Donc, cette émission Ouvre ton cœur sera diffusée à la fois sur ma chaîne YouTube Bifou TV, et également sur la page du groupe Facebook l'OM, Sébastien Ville de Bifou. Voilà, donc aujourd'hui, deuxième émission, on reçoit Thierry Trésor. Donc, merci à lui de se joindre à nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous. Oui, ben oui. Alors, écoute, déjà, on va faire une petite présentation un peu de toi. Tu es né à Marseille dans les années 70, c'est ça ? Oui, tout à fait, en 72. Ah, moi, en 73, tu vois. J'avais fait la même année. Donc, 72. Et du coup, après, tu as joué au foot ou pas du tout ? J'ai un petit peu joué au foot quand j'étais gamin. J'ai joué un petit peu à l'Olympique de Marseille. Après, à l'âge de 8 ans, je suis parti à Bordeaux quand mon père a été transféré au Girondins. J'ai joué encore un petit peu là-bas, mais pas plus que ça. D'accord. Oui, donc, c'était... Tu as joué un petit peu, mais ça n'a pas... C'était quoi ? Ça ne t'a pas plu ou c'était quoi qui a fait que tu n'as pas continué ? Non, tu sais, quand tu portes le nom de Trésor, c'est un peu compliqué. Parce que dès que les gens entendent ton nom, ils te comparent déjà à ton père, etc. Et donc, moi, ça m'a vite saoulé. Et donc, j'ai fait d'autres sports que le football. Après, je connais bien le foot parce que j'ai grandi là-dedans. Et c'est vrai que quand tu parles football avec mon père, avec, à l'époque, à Marseille, avec Bernard Bosquier, avec François Bracci, des gens comme ça. Et puis, plus tard, à Bordeaux, avec Aimé Jacquet, Bernard Lacombe, Jean Tigana, et Jean Fernandez, etc. Tu te nourris de toutes ces conversations. Et c'est vrai que ça te permet de connaître le football, même si je n'y ai pas joué. Oui, mais tu as attrapé le virus assez rapidement, non ? Oui, oui, le virus, je suis né pas loin du stade Vélodrome. Mes premiers pas, je les ai faits au stade Vélodrome. Donc, oui, 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 forcément, le virus football, je l'avais. J'ai même le virus olympique de Marseille puisque j'ai découvert... Eh oui, on va en parler après. J'ai fait une petite introduction sur ça et tu n'as pas en parler. Du coup, oui, donc, tu étais... En fait, tu étais... Oui, forcément, tu as suivi ton père, c'est normal. Donc, en fait, ton père a joué de 72 à 80. Donc, je suis né à 72. Ouais, en fait, tu as découvert... Tu n'as peut-être pas trop de souvenirs, en fait, de cette époque-là de Marseille puisque tu étais tout jeune. Ouais, j'étais tout jeune, mais j'ai quand même des... J'ai quand même des souvenirs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même en 76, quand l'OM a gagné la Coupe de France, j'avais 4 ans, je me rappelle très, très bien. Ah oui, tu as des souvenirs tôt, toi. Ouais, 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 je m'en rappelle. Et puis après, il y a aussi... C'est vrai qu'à l'époque, mon père a été pas mal sollicité par les journalistes, etc., etc. Donc, ouais, 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 je me rappelle très, très bien de cette époque. D'accord, d'accord. Donc, du coup, tu allais peut-être aux entraînements et tu as peut-être foulé le Stade Vélodrome très tôt, quoi. Bien entendu, je me rappelle même, on avait fait une séance photo avec mon père sur le parvis du Stade Vélodrome. D'accord. J'étais tout petit et les joueurs, ils s'échauffaient sur le parvis, en fait. Et oui, je me rappelle très, très bien de cette époque-là. Ouais, ouais, mes premiers pas, je les ai faits au Stade Vélodrome. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors après, bon, moi, j'ai un fils, alors, je ne suis pas marseillais, moi, je suis mon thomas, mais mon fils, j'ai deux fils. Bon, ils sont, pour l'OM, en me voyant faire, quoi, en me voyant voir les matchs et tout ça. Mais je ne leur ai pas dit, quoi. Mais justement, toi, c'était l'inverse, puisqu'après, du coup, ton père est allé à Bordeaux. Tu aurais pu être, je veux dire, par mimétisme, supporter de Bordeaux, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué ? Non, mon père jouait au Girondins de Bordeaux. L'OM était en D2. Et je suis resté un inconditionnel et un fidèle supporter de l'Olympique de Marseille, même quand mon père jouait à Bordeaux. Et j'ai commencé le métier de journaliste là-bas, à Bordeaux. Je travaillais... Oui, j'ai vu ça. C'est à quelle année, ça ? J'ai commencé le métier, enfin, pas exactement à Bordeaux. J'ai commencé le métier en 98 à Toulouse. Puis après, je suis monté à Paris. Et puis, en 2001, j'ai commencé à travailler pour la chaîne Marseille. La chaîne Marseille. TV7 Bordeaux. Non, Marseille, hein. Non, TV7 Bordeaux. Et je m'occupais du service des sports. Donc, je suivais les matchs des Girondins de Bordeaux, entre autres, bien entendu. Et même quand j'étais journaliste auprès des Girondins de Bordeaux, j'étais quand même supporter de l'Olympique de Marseille. Et j'ai vécu des moments un petit peu pénibles parce que l'OM n'a plus gagné à Bordeaux depuis 1977. Donc, à chaque fois qu'il y avait des Bordeaux OM, je me faisais chambrer par mes collègues journalistes et par mon père aussi, régulièrement. Bon, après, ils ne font qu'une victoire parade, donc ça va, on peut leur donner. Ouais, ouais, mais ça serait bien qu'on brise cette malédiction. Malédiction. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Ça viendra, ça viendra. Donc, ok. Donc, continue donc, en fait, on va d'abord faire ta carrière journaliste, du coup. Donc, après, tu as travaillé à Marseille, pour les médias marseillais. Expliquez-moi un peu cette période. En 2005, je suis enfin rentré sur Marseille puisque c'était le lancement de LCM, la chaîne de Marseille à l'époque, et j'ai travaillé pendant 11 ans pour LCM. Alors, c'était au début LCM, puis ça a été TV Sud Provence. Voilà, jusqu'à la fin de la chaîne, j'ai bossé là-dedans. Je me suis occupé un petit peu de tout. Je me suis occupé du sport, bien entendu, mais aussi des infos locales. J'ai présenté le JT, j'ai présenté des talks aussi sur l'OM, mais pas que. Et voilà, j'ai un petit peu tout fait. J'ai été rédacteur en chef de cette chaîne aussi. Elle te vient d'où cette passion du journalisme ? Le journalisme ? Ça vient d'un ami de mon grand-père maternel qui, un jour à l'apéro, j'avais 15-16 ans. Et un jour à l'apéro, il m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, j'aimerais bien commenter des matchs de foot. Et il m'a dit, tu n'arriveras jamais, tu es trop timide pour ça. Et j'ai pris ça comme un défi. Et puis, petit à petit, j'ai tracé ma voie dans ce métier. J'ai découvert ça à Toulouse. Mon premier stage, je l'ai fait, c'était à l'époque Radio France Toulouse. Et mon premier jour de stage, je me suis retrouvé, on couvrait un match de basket avec le journaliste des sports. Et puis en même temps, il y avait un congrès de Bruno Maigret, ex-Front National, à Toulouse. Et après le match de basket, on est allé voir comment se passait ce congrès. Et en fait, il y avait des affrontements entre les policiers, les pro-Maigrets, les anti-Maigrets, etc. J'ai terminé ce premier jour de stage à 4h30 du matin. Et dans la foulée, à 8h30, j'étais à la rédaction. Parce que ça m'a plu, j'ai tout de suite accroché. Et je me suis accroché après pour pouvoir faire ce métier. Et puis petit à petit, j'ai été formé par des vieux de la vieille, par des vieux journalistes, je n'ai pas fait d'école. Donc j'ai appris sur le tas. Et ça s'est bien passé. Et après, pareil pour la télé, au départ, moi j'ai bossé en radio. Après, j'ai fait un peu de presse écrite aussi, sur Internet. C'était à l'époque un city guide au WebCity. Et puis, je suis arrivé totalement par hasard à la télé, à TV7 Bordeaux. Et ça s'est bien passé. Donc j'ai continué dans cette voie. Donc après, tu as fait quoi, après TV7 Bordeaux ? Après TV7 Bordeaux, je suis, j'ai appris, quand j'étais à TV7 Bordeaux, quatre ans après le lancement de la chaîne, j'ai appris que LCM allait ouvrir à Marseille. Et pour moi, c'était l'occasion de rentrer à la maison. Donc j'ai postulé à LCM et j'ai été pris. Et je me rappellerai toujours, parce que le directeur de l'information à l'époque, c'était Philippe Besse. Et il m'avait dit, écoute, je vais t'engager, mais tu vas tout faire, sauf le sport. Ah ouais, ouais. J'ai dit, ok, banco. Et donc tous les soirs, je faisais un talk d'actualité. Et sur le sujet du jour, je me rappelle, les premiers mois, c'était en pleine grève de la RTM pour la délégation de services publics du tramway. Et je faisais tous les jours quasiment un talk sur la RTM et sur cette grève qui a duré, qui a été une grève très, 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 très longue. Et le conflit s'est réglé sur notre plateau, mine de rien. Donc sur le plateau de l'information. Et voilà. Et puis alors après, petit à petit, on a commencé à intégrer une fois par semaine un talk sur l'Olympique de Marseille. Et puis ça marchait bien. Donc on en a fait plusieurs. On a créé une émission dédiée à l'Olympique de Marseille aussi. Après, je m'en suis occupé. J'ai travaillé aussi un petit peu pour... J'ai fait une saison pour l'OMTV. C'était une saison juste après le titre de 2010. Et voilà. Et après, je suis revenu à l'OMTV. Et à l'OMTV, alors qu'est-ce que tu faisais à l'OMTV ? C'était quoi comme petit peu de reportage ? Je faisais un talk d'après-match, en fait. D'accord. Comme il faisait à un moment. Oui, mais c'était un petit peu particulier parce que je faisais partie d'un média de club. Et donc il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ah, tu ne peux pas dire, oui, c'est sûr. Bien sûr, oui, on n'est pas très libre. Mais tu as des souvenirs, j'imagine, une petite période où tu as suivi l'OM. Tu as des anecdotes particulières, des souvenirs à partager ? Je me rappellerai toujours, je crois que c'était ma première émission, il me semble. Ma première émission à l'OMTV. Juste avant le match, il y a Athènes Benarfa, qui est furieux, qui veut partir et qui renverse le bureau de Jean-Claude Dacet. Et le match, c'était, je me rappelle, je crois que c'était quand ? Ou un truc comme ça, une petite équipe. Et Marseille perd le premier match. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire sur le match en lui-même. Et j'avais axé toute mon émission sur le bordel autour d'Athènes Benarfa. Et quand je suis arrivé sur le plateau, on a regardé mes fiches, on m'a dit non, ça tu ne peux pas le dire, ça tu ne peux pas le dire, ça tu ne peux pas le dire. C'était un coup qui durait quand même 52 minutes. On s'est retrouvé à Paris pendant 52 minutes d'un match qui était totalement inintéressant. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être compliqué pour cette saison-là. Oui, c'est sûr que du coup, on est content de parler de l'OM, mais c'est vrai qu'on aimerait parler de tout. Mais là forcément, c'est institutionnel, c'est sûr. Oui, voilà. Donc après, tu as arrêté le journalisme, ça s'est fait comment en fait, la transition ? J'ai arrêté le journalisme en fait, j'ai arrêté le journalisme en 2016, lors de la fin de TV Sud Provence. J'ai arrêté l'analyse en 2016, lors de TV Sud Provence parce que plus j'avançais dans ce métier et moins je m'y retrouvais. Moi, on m'a toujours appris, quand j'ai appris ce métier, on m'a toujours dit, tu vérifies trois fois tes infos par trois sources différentes pour sortir une information. Et petit à petit, je me suis aperçu que j'étais presque obsolète en fait dans ce métier. Parce que les jeunes que j'avais, ils n'avaient pas de philosophie de vérifier l'information, ils étaient plus dans l'immédiateté. C'est dû aussi aux réseaux sociaux, au développement des réseaux sociaux, etc. Et donc, ils sortaient les informations sans réification. Ensuite, on les démentait quand ce n'était pas bon. Enfin bon, et c'est une façon de faire qui, moi, ne me plaisait plus. Donc, j'ai profité de l'arrêt de TV Sud Provence pour arrêter le journalisme et lire autre chose. Et depuis, avec ma compagne, on a réalisé un documentaire de voyage pour connaissance du monde sur les petites Antilles. Et voilà, c'est un film qu'on présente dans les salles de cinéma, dans le circuit connaissance du monde, un petit peu partout en France. Et voilà, et là, j'ai retrouvé vraiment le plaisir de travailler, de prendre ma caméra, de faire de belles images, de raconter de belles histoires. T'as joué un film aussi, Le Mystère du Lac, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est vrai, sur Internet, j'ai vu ça. J'ai fait quelques apparitions, effectivement, pour des séries. En 2015. En 2015, je jouais de la figuration avec un petit peu de texte. Ah, ça a bugué, là. Ah, c'est bon ? Tu m'entends ? Oui, c'est bon. Oui, oui, des fois, ça coupe un peu, mais ça va. Oui, oui, j'ai fait ça, Le Mystère du Lac, c'était pour TF1. Et j'ai fait aussi quelques années, j'ai fait une apparition dans la série Marseille, dans la deuxième saison de la série Marseille. Ah oui, je l'ai vu pourtant, mais je n'ai pas fait gaffe. Je suis un journaliste aussi, un classique. Et puis, dernièrement, l'année dernière, j'ai fait un petit tournage comme ça, c'était « Plus belle la vie », un épisode prime de « Plus belle la vie », mais je ne suis pas acteur, c'est assez sûr. D'accord. Ouais, tu t'amuses, quoi. C'est ça. Alors, après, on va parler de ta passion OM, mais je voulais juste te faire un petit mot, je ne veux pas t'embêter avec ton père, je ne vais pas faire l'interview sur ton père, mais est-ce que toi, comme moi, parce que moi, par exemple, j'ai découvert le foot, moi-même, si j'ai joué au foot, mes parents, mon père et mon grand-père voulaient faire apprécier le foot, mais j'ai vraiment, moi, eu le virus du foot pendant la Coupe du Monde, 82, en fait. Moi, je suis né en 73, donc, voilà, tu vois, j'avais 9 ans, donc, tu vois, et donc, forcément, je me suis attaché à cette équipe, ses voeurs, ce parcours formidable, et là, forcément, ses vies, c'est un moment extraordinaire, donc, avec, bon, là, j'ai revu, là, pendant le confinement, là, ça m'a énervé, alors que le match, n'était pas indirect. Enfin, bon, voilà, on n'a jamais dû le perdre, et on s'est fait voler. C'est dingue, là, je l'ai revu, là, et je suis encore énervé, bon, c'est pas grave. Et du coup, quand ton père marque la 93e, pendant la prolongation, le 2e, bon, bien, certes, c'est pas gagné, mais on se voit en finale, et en plus, j'y reste après, mais le 3e, donc, toi aussi, tu as tes souvenirs extraordinaires, en plus, c'était ton père, donc, tu as quelque chose à me dire. J'ai des grands souvenirs, parce que, juste avant cette Coupe du Monde, Michel Hidalgo, père à son âme, avait organisé un stage à Fondromeux, avec l'équipe de France, et il avait invité les familles, c'est-à-dire qu'avec ma mère, ma mère et moi, on avait rejoint l'équipe de France à ce stage, et donc, on avait passé une semaine ou dix jours avec toute cette équipe de France, donc, c'est des souvenirs, des souvenirs. Et lors de cette Coupe du Monde, j'étais à Marseille, et en cas de finale, je les aurais rejoints, je les aurais, je devais les rejoindre en espace, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon tendu à la fin de ce match, mais c'est pour la petite anecdote, si Maxime Bossy avait réuni son le tiroir français sur tes compères. Ah, d'accord. Ah, ça ne t'a plus, ça a bugué, là. Ah, tu peux peut-être... Ouais, ta vidéo, ton son est bloqué, là. Ah, c'est... Ou peut-être ressort et re-rentre. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Top, vas-y. C'est bon. Je couperai mon tâche, c'est vrai. C'est bon ? Ouais, c'est bon, vas-y. Ah oui. Oui, c'est bon, pardon. Ouais, c'est vas-y. Ça a bugué, mais... Donc, du coup, tu m'as dit que tu... Je sais plus que... Oui, tu devais aller en finale, si jamais... Eh oui, Maxime Bossy, voilà, Maxime Bossy. Si elle est marquée, c'est... Après, c'était mon père Ah, ça re-bug. Ah, c'est-à-dire que j'ai une connexion Internet assez minable chez moi. C'est avec le téléphone ou avec l'ordinateur ? Non, non, moi, je suis avec l'ordinateur. Ah, d'accord, OK. J'espère avec l'ordinateur, mais c'est vrai que j'ai une connexion Internet, je suis en bout de ligne, pas de fibre, rien. Ouais, ouais, moi, je suis pareil. OK, donc, oui, du coup, forcément, c'est là où... C'est des souvenirs qui sont assez incroyables, mais voilà, c'était un match fou, c'est un match fou, et il est d'autant plus fou, ce match, que derrière, mine de rien, en 86, l'équipe de France fait encore une demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne, la part, et dans l'esprit des gens, le fait marquant, c'est 82 et 86, on n'en parle presque pas. C'est ce qui est fou. Ouais, bon, il y a le Brésil, quand même, en 86, un match extraordinaire aussi. Oui, 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 il y a le... Oui, tout à fait, mais on va parler du match contre le Brésil, mais on va peu parler de cette demi-finale, alors que... Ah oui, ça va, ça va. Ah oui, moi, j'allais oublier complètement. Voilà. Je ne m'ai même pas mis la regarder, c'est peut-être pas hyper intéressant. On va parler maintenant de ta passion de l'OM, on en peut parler, mais un petit peu, aller plus loin. Quelles sont tes équipes de l'OM préférées depuis que tu suis l'OM ? Est-ce que tu as des époques particulières ? J'ai bien aimé l'Olympique de Marseille avec, à l'époque, mon père, Paolo César et Gérard Seigneault. Cette équipe-là, elle était quand même assez chouette. Et après, plus récemment, on va dire, moi, j'ai adoré l'équipe de 91. Pour moi, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la... Oui, c'est aussi, c'est la plus belle. C'est 90 qui n'est pas loin. Oui, 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 tout à fait. Mais vous qui êtes de 91, avec... J'aurais aimé que cette équipe... Ah, ça bug encore. Décidément. Mais après, l'équipe de 93, voilà, était extraordinaire dans l'abnégation, dans le combat, en fait. Oui, c'est ça. Alors que 91, c'était vraiment un football offensif. 90 aussi, au N-Benchica, je l'ai reçu encore une fois. Pour moi, c'est le match le plus beau que j'ai vu de l'OM. C'était vraiment avec Francescoli, avec des joueurs formidables, des Moseurs. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu m'as commencé à un peu parler. Du coup, tes joueurs préférés, toi, c'est toi ? C'est quoi ? Alors, à l'OM, j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit, les deux Brésiliens, Paolo César et Jair Zigno. J'ai adoré Enzo Francescoli, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Mme Bolli, Carlos Moser, Didier Deschamps et voilà, oui, oui, oui. Très bien, ce sont moi les joueurs qui m'ont le plus fait rêver. Est-ce que tu es un peu comme moi où finalement, on est un petit peu nostalgique de cette époque tapis où vraiment, l'OM était au sommet européen et alors, bien sûr, on aime l'OM et on le suit tout le temps, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ça reste quand même l'OM extraordinaire avec des joueurs formidables, une équipe formidable. Au-delà de la nostalgie de l'Olympique de Marseille, j'ai la nostalgie de ce football-là. Moi aussi. j'ai plus la nostalgie de ce football-là parce qu'à l'époque, c'était sur le terrain, c'était un vrai combat et c'était des vrais combattants, les joueurs de l'Olympique de Marseille et surtout, ils avaient, l'équipe de 93, ils avaient surtout cette faculté à pouvoir changer de système de jeu, passer de quatre défenseurs à trois sans que l'entraîneur ait besoin de refaire ces ajustements tactiques et tout. Ces joueurs-là étaient intelligents. Ils avaient cette intelligence de jeu. Ils partaient sur un système qui était établi à l'entraînement et puis, en plein match, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils s'apercevaient que ça ne passait pas ou qu'ils avaient des soucis tactiques. Ils étaient capables de passer à trois derrière, de monter à cinq au milieu, etc. et j'aimais beaucoup cette intelligence de jeu des joueurs de l'Olympique de Marseille et en plus, ils étaient dans l'impact de quoi ? Ah oui, de toute façon, c'était monstrueux. Ils l'ont raconté plusieurs fois, c'est que tu avais derrière la garde noire notamment, puis ça pris Casoni aussi, qui, si les trois de devant se faisaient attaquer par un défenseur, le coup d'après, il faisait un signe et hop, il réglait son affaire et puis après, comme tu disais, les quatre cas, tu avais des cadres, tu avais Casoni, tu avais Deschamps, tu avais Sosé, du coup, on va dire, mais quoi, je ne sais plus exactement tous les leaders qu'il y avait, mais du coup, ils recadraient l'équipe sans forcément passer pour le coït, tu as raison. Oui, mais c'était quasiment une équipe de leaders, en fait, puisque à l'époque, à l'époque de l'Olympique de Marseille, tu avais les trois quarts de l'équipe qui jouaient en équipe de France et quelques étrangers, puisque c'était avant l'arrêt Bossman, donc tu avais seulement quelques étrangers qui t'amenaient en plus. Aujourd'hui, quand on regarde, même quand on regarde l'équipe du Paris Saint-Germain, bon, voilà, tu as des joueurs qui sont techniques, mais tu n'as pas de réel leader, dans cette équipe. tu vois, ce qui m'a fait aimer l'OM, c'est justement les Jires Tigana que j'avais vus en 82, notamment, qui sont passés après par l'OM, ces idées-là, donc il y avait quand même des voeurs français qui étaient là, après, évidemment, après, quand j'ai eu le virus, évidemment, je me suis attaché à des grands voeurs internationaux, et puis, voilà, des All-Off, etc., etc., pour niveau de l'autre, mais c'est vrai qu'il y avait, on s'identifiait, forcément, on s'identifiait, en plus, de France, et pour l'Europe, pour aller loin, quoi. Oui, oui, mais après, l'OM de cette époque allait loin aussi en Ligue des Champions parce qu'il y avait de l'adversité dans le championnat de France. Il y avait une grosse équipe de Monaco, il y avait Bordeaux, il y avait Paris, bien entendu, et donc, ces équipes-là te permettaient de te dépasser et d'être prêt quand tu allais jouer quand tu allais jouer le Milan AC, par exemple, quoi. Oui, la Traveillance, par exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à Paris, quoi, tout simplement. Une grosse équipe qui soit capable de les faire batailler, c'est tout. Donc, voilà, et puis le championnat de France aussi, l'arrêt Bosman, ouais. Après, c'était Waddle qui disait que quand il y était, il trouvait que c'était une des meilleures équipes qui ne l'ait jamais vues, C'était une des plus belles presque de tous les temps, évidemment, il y a eu le réel et tout, je veux dire, mais en tout cas, cette époque-là, c'était quand même une équipe phénoménale, quoi. Oui, moi, moi, ce qui m'a... Oui, c'était une équipe phénoménale parce que, parce qu'à l'époque, quand même, le club qui régnait, qui régnait sur l'Europe, c'était le Milan AC avec les trois hollandais, Van Basten, Richter et Gullit. Gullit, Oui, mais mine de rien, cette équipe qui était monstrueuse, cette équipe du Milan AC qui était monstrueuse, à l'époque, elle ne nous a jamais battus. Non, 91 et 93. on est vaincu face à ce qui était considéré à l'époque comme la meilleure équipe, la meilleure équipe au monde, mine de rien. Oui, clairement, 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 clairement. Donc, on en a parlé. Juste, je reviens sur ton père, les rivalités Bordeaux-M, ça doit être quelque chose quand il y a un match Bordeaux-M ou M-Bordeaux. Tout à fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup chambré avec mon père, surtout sur les, comme je te disais, sur les Bordeaux-M, parce qu'à l'époque, à l'inverse, c'est pareil, on gagne souvent à Marseille. Oui, 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 on gagne souvent à Marseille, mais on gagne moins souvent que Bordeaux-M. à Bordeaux, contre l'OM. Ils font pas mal de nuls, quand même, c'est l'arrière de l'année, mais bon, c'est vrai quand même. Quand tu regardes les stats, bon, bref, enfin, c'est pas important. C'est rigolo, vous chambrer, comme des supporters ou c'est Chantilly ? Oui, on se chambre comme des supporters, après, on le fait avec le sourire, il n'y a aucune animosité là-dedans. Mais ce qui me reste, en travers la gorge, c'est la saison 99 où Bordeaux est champion, alors que l'OM a aussi une équipe de folie, puisqu'à l'époque, il y a Pires, Ravanelli, Dugarry, il y a du monde, Bordeaux-M blanc, etc. Et voilà, mine de rien, on perd le champion. parce que Bordeaux fait un match de mille au Vélodrome et qu'on prend 4 à 1 ou 4 à 2 à Chabon-Delmas. Donc, ça a été le plus beau. Ça s'est pas joué sur le terrain, mais peut-être un arrangement au Parc des Princes. Oui, oui, un arrangement au Parc des Princes, oui, non, mais forcément. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Je crois que c'est la dernière ou avant-dernière journée que Bordeaux va... On a perdu à Lille, je crois, on a perdu à Lille, on a mené à Lille et on perd après. Il y a ça. Mais si tu prends au moins 4 points à Bordeaux sur la double confrontation, tu es champion. Parce que je crois que tu finis à 1.2, donc ils finissent à 1 point devant. Oui, 1 point. Donc si tu prends, ne serait-ce que si tu fais match nul à Chabon-Delmas, au lieu d'en prendre 4, tu es champion quand même. Donc pour moi, ça va toujours être le devant. Bordeaux qui va chercher le titre à Paris, c'est Marseille qui le perd à Bordeaux. Oui, c'est sûr. Donc ça-là, elle me reste encore en travers de la gorge, j'avoue. Oui, Roland Courbis encore plus. Il ne faut pas lui en parler. Oui, après, c'est une saison quand même où on s'est régalé aussi avec notamment le match contre le vélodrome de 4-0 à la mi-temps, 5-4 à l'arrivée. Bon, voilà. Et le parcours à l'Europa League aussi. On peut dire qu'à l'époque. Oui, tout à fait. Complètement, complètement. On est allé à la finale. Après, c'est une belle saison. C'est vrai que forcément, il n'y a pas les titres, mais bon, on a vibré quand même énormément. Comment es-tu toi en tant que supporter de l'Orient de Vélodrome ? Pardon. Comment es-tu toi en tant que supporter de l'Orient de Vélodrome ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très calme, qui vit les matchs à fond, tu râles ? Comment es-tu ? Je m'attache. Je m'attache d'abord aux jeux développés par les équipes. Et ensuite, oui, je râle beaucoup. Je râle beaucoup, je gueule. Comme tout supporter, je crois. Tout simplement. Mais oui, avec mon fils, quand on se regarde des matchs, oui, les voisins savent qu'il y a un match de l'OM, ça c'est sûr. C'est clair. Est-ce que tu as le temps avec ta profession d'aller voir des matchs au stade ou à l'extérieur ou pas tellement ? Alors, à l'extérieur, non, mais j'arrive à suivre quasiment tous les matchs de l'Olympique de Marseille chaque saison, que ce soit sur l'ordinateur, sur le téléphone, je me débrouille toujours. Même quand je suis en séance, je me débrouille toujours pour regarder le match. Oui, vous regardez après en enregistré. voilà, tu n'es pas loupé. Alors, rarement. Je regarde souvent, à 98%, je regarde le match en direct. Je déteste. En direct, tu as peur de savoir le score par internet ? Oui, les alertes, les machins sur le téléphone, etc. C'est casse-pieds. Donc, à 98%, je regarde les matchs en direct. Même quand je travaille. D'accord. Et tu parles de jeu, c'est quoi le type de jeu que tu préfères voir ? Quel type ? Peut-être, c'est peut comparer à des équipes de l'OM que tu as vu jouer. Je ne sais pas. c'est quoi le jeu ? Comme je te disais, moi, je suis très, très nostalgique de l'époque des années 90, bien entendu. Je suis nostalgique en termes de jeu. Moi, j'aime bien quand j'aime quand quand la technique résiste, te permet de résister à un jeu plus dur. Et à l'époque, des mecs comme Chris Waddle qui étaient des techniciens hors pair ils n'avaient pas peur d'aller au combat le quart de finale contre le Milan AC au Vélodrome quand l'éclairage s'éteint. C'est un quart de la fin. ce but-là, le but de Chris Waddle ce jour-là, je le trouve extraordinaire parce que un, Waddle, il est et... et... attends, répète, on a coupé là. ça peut-être qu'un Waddle. Le Waddle, c'est un pur gaucher. Il n'a que son pied gauche, le pied droit lui sert à monter dans le bus. Le bus. Et juste avant qu'il mette le but, il prend un coup de coude de barésie. Oui, c'est pour ça qu'il a eu les étoiles. Quand le ballon quand le ballon ensuite arrive, il reprend il reprend pied droit, il est complètement dans les vapes et il met cette volée pied droit qui se transforme qui se transforme en but. Voilà, c'était des techniciens mais ils allaient au combat. Aujourd'hui, tu prends un émarre, tu souffles dessus, le mec il tombe, il te fait trois fois, il roule pendant trois quarts d'heure par terre. Je trouve ça insupportable. Voilà, je trouve ça insupportable. À l'époque, les mecs, ils allaient au contact. Le foot, ils allaient au combat. Quand il y avait un Basile Bolli, un Carlos Moser devant toi que tu étais attaquant, tu sais que tu allais souffrir et ils te faisaient souffrir. Oui, puis l'arbitrage n'était pas pareil. C'est vrai que du coup, on le laissait faire plus de contacts. C'est vrai que des fois, il y avait un petit peu d'agression donc il fallait un peu calmer tout ça. Mais là, j'en parlais avec mon père hier, j'ai dit, regardez les matchs anglais. C'est vrai que les matchs anglais laissent beaucoup plus jouer. Tu peux avoir un peu de contact. en championnat de Ligue 1, le moindre contact, il y a faute, il y a carto. Donc, tu ne peux pas avoir de vœux. C'est un sport quand même de combat. Tout à fait. Après, tu me demandais quel style de jeu j'aime. j'aimais beaucoup le style Bielsa. Mais avec quelques réserves parce que c'est un style de jeu, ce pressing constant ou dès la perte du ballon, tu presses l'adversaire, etc. c'est très beau à voir. Mais par contre, c'est vraiment énergivore. Et tu sais que sur une saison entière, ton effectif, il ne tient pas à moins d'avoir deux équipes de même niveau. Après, j'aime beaucoup ce qu'a fait Villas-Boas avec cette Olympique de Marseille parce que, on le voit, le sens tactique où soit tu vas être capable de garder le ballon, d'être dans un jeu de possession ou alors, à contrario, de laisser le ballon à l'adversaire pour pouvoir les contrer. J'aime cet aspect tactique où tu peux t'adapter à l'adversaire et le surprendre. C'est ce qu'a fait Villas-Boas sur la saison dernière et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est vrai que ce n'est pas stéréotypé. Il y a des styles qui ne changent pas qui peuvent être efficaces un certain temps comme Bop la saison où il fait deuxième mais après, quand il y a des équipes d'un autre calibre en Ligue des Champions on a vu qu'après, c'était compliqué. Alors qu'André Villas-Boas c'était Amiens je crois où il s'est dit qu'ils attaquent on va les prendre en contre et puis voilà. Oui, tout à fait. Arène aussi, je crois que c'est ce qu'il fait. Arène aussi. Après, comme entraîneur, il y a un garçon que j'aime énormément c'est Didier Deschamps. Voilà, parce que Didier Deschamps c'est la gagne. Oui, ce qu'il a fait quand il est arrivé avec l'Olympique de Marseille et notamment le quart de finale de Ligue des Champions avec comme attaquant de pointe Brandao quand même. on a fait un quart de finale de Ligue des Champions avec un attaquant de pointe qui était Brandao c'est quand même assez extraordinaire. Oui, ça serait bon. On ne peut pas comparer à Mitroglou mais il était un peu meilleur mais c'est vrai que ce n'est pas non plus c'est pas boxique. Non, non, mais Brandao ça n'a rien à voir avec Mitroglou. Brandao, techniquement, il était limité. Il n'avait pas peur d'aller au contact, il pesait sur la défense. C'est quand même pas un technicien hors pair, c'est sûr. Non, on est d'accord mais justement arriver en quart de finale de Ligue des Champions en éliminant l'Inter Milan au passage, bon, c'est quelque chose d'assez fort parce que c'est bien beau de dire Pep Guardela c'est un super entraîneur etc. Oui, mais avec l'équipe qu'il a, il peut être un entraîneur. Zidane, c'est pareil au Real Madrid. qui ont des gros effectifs. Deschamps, quand il fait ce quart de finale-là, il n'a plus le gros effectif de l'OM qui était champion. Oui, tout à fait. C'est ça, de toute façon, les tacticiens, c'est ça, c'est qu'ils arrivent, de toute façon, dans une équipe, il faut des techniciens et des maçons, les gars qui sont là pour faire le bien. Et il faut une cohésion dans tout ça. C'est ce qu'a réussi à faire Villas-Bois cette saison. Villas-Bois, c'est ça. C'est bien pour l'OM. Un peu comme à l'époque, quand tu parlais des années 90, un Bruno Charmaine qui n'était pas le meilleur voeur de l'équipe, mais il était indispensable puisqu'il faisait le lien au milieu, il allait au combat. Des voeurs comme ça, il en faut tout le temps. Bien sûr, et en 98, Deschamps, Deschamps au milieu de terrain, voilà, c'était un très beau. tout à fait, mais c'est des gens récupéraient le ballon, ils avaient l'abnégation, l'abnégation, ils récupéraient le ballon, il a donné à Zidane. Oui, c'est ça. Comment vois-tu l'OM pour la prochaine saison ? En 2020, 2021 ? Est-ce que tu es plutôt confiant ? Là, c'est un peu tôt. Un peu tôt encore, tu as le mercato. Oui, c'est un peu tôt pour dire ça, parce que, pour l'instant, même si, sur ce que j'ai vu hier lors du match amical, le jeune Pape Gueye a l'air très très bien. Après, c'était contre une des trois autrichiennes, bon... Oui, moi, les matchs amicals, je ne regarde pas trop. C'est vrai qu'on ne peut pas s'y chier. Non, 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 mais c'est au-delà de la valeur de l'adversaire, c'est comment tu mets ton jeu en place. Ce n'est pas le score, on ne va pas regarder le score, etc., ni les gestes techniques. Je veux dire, qu'on en mette 5 à une des trois autrichiennes, ça reste dans la logique des choses. Mais voilà, j'ai trouvé l'ensemble cohérent. Après, ça ne peut être que cohérent parce que, il n'y a eu qu'une seule recrue et pour l'instant, elle arrive de Ligue 2. Je pense que, de toute façon, cet effectif, il est trop court pour la Ligue des champions et viser le podium l'année prochaine. Donc, il va falloir des renforts et on attend ça avec impatience pour savoir comment, justement, l'OM va pouvoir évoluer la saison prochaine. se renforcer sans argent, ça va être un peu compliqué. Il y a des coûts à faire. Oui, bien sûr. Voilà, il y a des coûts à faire, il y a des joueurs à se faire prêter. Voilà, il faut voir. Après, peut-être qu'on va vendre aussi. Voilà, si on vend, je vois, Star, Pes du Lyon, López, Huit... López, c'est quasiment fait 12. Ouais, voilà, 12. Voilà, ça commence à rentrer. Si on rentre suffisamment de pognon pour aller chercher des joueurs derrière, ça sera bien. Ça sera bien. Après, je suis très content que ce soit Villas-Boas qui s'occupe du recrutement. Recrutement. Ouais, voilà, même si c'est bizarre de ne pas avoir de directeur sportif à ce moment-là. Après, c'est... Il y a une gestion... On en a parlé dans la direction. Voilà, il y a une gestion qui est un peu... un peu catastrophique. Et un peu caoutille. Justement, je voulais que tu en parles un petit peu de ça. Toi, comment tu juges cette direction-là ? Chacarero, Mac Courte... Tu veux leur départ ? Comment tu es en fait ? Je... Alors, je ne suis personne pour exiger le départ de qui que ce soit. Non, je veux dire en tant que supporter. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas un club, je préfère qu'ils partent. mais bon... Je suis très mitigé. Je suis très mitigé parce que ça fait 4 ans qu'ils sont là maintenant. En 4 ans, on va dire que mine de rien, sportivement, tu fais une finale d'Europa League, tu te qualifies en Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Après, pour l'OM, on devrait être en Ligue des Champions chaque année. Enfin, une fois sur quatre. Oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas en Ligue des Champions, même avant que ma courte a été. 7 ans. Oui, voilà. En 7 ans, on fait une qualif en Ligue des Champions. Enfin, lors des quatre années ma courte, pour l'instant, on a fait une finale d'Europa League et une qualif en Ligue des Champions avec une deuxième place du championnat. honnêtement, on a connu pire. Oui, bien sûr. On a connu pire. Voilà, puisque avant qu'il arrive, ça faisait trois ans qu'on n'était pas en Ligue des Champions. Donc, bon, on a connu pire. Après, le problème, c'est qu'on attendait mieux dans la construction de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je veux dire, aller chercher aller chercher Mitroglou, aller chercher Strootman à des prix qui sont quand même hallucinants parce que quand on met 27 millions sur un niveau de terrain et qu'on file 500 000 balles par mois, on attend que ce mec ne fasse pas assez... Pas 700 000, enfin, bref, c'est le plus gros salaire je crois des clubs. Donc, on attend que ce mec-là il te fasse passer un cap et on s'aperçoit que Strootman ne te fait pas passer un cap parce qu'il a passé la plupart du temps sur le banc et il a fait quelques rentrées. Pareil pour Mitroglou, 15 millions 50% des droits. Je trouve ça complètement hallucinant. Mais au-delà de ça, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'en fait, tout a été fait sans aucun sens. Ah oui, pas anticipé. C'est-à-dire ? On ne le décide pas. Comment ? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Je disais qu'ils n'anticipent pas. Le mercato n'est pas programmé. Au-delà de l'anticipation, je reviens au début de ma courte. Normalement, dans un club normal, tu as un président qui nomme un directeur sportif et le directeur sportif nomme l'entraîneur. Ma courte, Jacques-Henri Hérault, quand ils sont arrivés, Jacques-Henri Hérault, il a nommé Garcia comme entraîneur. Et ensuite, Garcia a validé le choix d'Andoni Zubizarreta. Parce que sinon, c'était Luis Campos. À partir de là, ça ne peut plus marcher. À partir du moment où j'ai l'entraîneur qui choisit le directeur sportif, ça ne peut plus marcher. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et on l'a vu avant le départ de Zubizarreta. Zubizarreta a choisi André Villas-Boas. On finit second et qualifié pour la Ligue des Champions. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Rudy Garcia. Mais si tu as l'habitude de jouer en 4-3-3, tu ne peux pas prendre Germain et Mitroglou qui sont des... Ah oui, c'est sûr. Qui ont l'habitude de jouer à deux pointes. Il n'y en a aucun des deux qui ne peut jouer seul en pointe. Donc, à partir du moment où tu joues en 4-3-3 et que tu as effectivement un hélié qui est Flotov, ok, prends un attaquant qui va pouvoir soit jouer en remise, soit prendre la profondeur, etc. Là, tu prends des mecs qui ne sont pas capables de jouer dans le système de jeu que tu veux mettre en place. Donc déjà, je ne comprends pas comment cet effectif a été monté. Tout simplement. pareil quand on recrute quand on recrute Strootman. À l'époque, tu as déjà Luis Gustavo. Exactement. Un hélié gaucher. Il y a l'hériture en plus. Un hélié à 3, avoir deux gauchers, ça ne peut pas fonctionner. Et puis deux leaders. Oui. Il y a aussi une question d'égo. Non, mais au-delà de l'égo, même techniquement, ça ne peut pas fonctionner. Deux milliers réglateurs gauchers sur trois, c'est très compliqué. D'autant que sur tes côtés, sur les côtés, il y a des mecs qui jouent sur leurs mauvais pieds pour rentrer. Donc bref, ton équipe, elle n'a aucun sens. tactiquement, pour moi, cette OM-là n'a aucun sens. Après, pour le recrutement, Zubizarreta aurait pu aussi s'imposer. Parce qu'il a proposé plein de neuvres, Rudi Garcia allait refuser tous. Il ne peut pas s'imposer à partir du moment où le président choisit l'entraîneur avant le directeur sportif. C'est le choix, c'est clair. C'est un choix du président, il a fait n'importe quoi, tout simplement. Après, il a reprolongé Garcia au milieu de saison. L'octobre, il a reprolongé Garcia alors que déjà, l'équipe ne met pas un pied devant l'autre. C'est surréaliste. Et où j'en veux beaucoup, 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 beaucoup à Rudi Garcia, c'est qu'après la Coupe du Monde, tu sais très bien qu'Adil Rami, il ne va pas mettre un pied devant l'autre. Le mec, il a passé les 30 ans, il est champion du monde, il sort avec Pamela Anderson, tu penses vraiment qu'il va se faire chier à aller jouer à Nîmes, à Brest, machin, des trucs comme ça. Le mec est champion du monde, c'est terminé. Voilà. c'est son mec de sa carrière. Dans l'approche, il n'est pas là, il n'est pas là, tu ne peux pas compter sur lui. Tu vas mettre 19 millions sur un joueur qui faisait partie du groupe, Kaleta Tchar, qui faisait partie du groupe finaliste de la Coupe du Monde. Donc, tu sais que lui aussi, sur les six premiers mois de la saison, tu ne vas pas pouvoir t'appuyer dessus. Et ça, ça n'a pas été anticipé. Et ça, ça n'a pas été anticipé. Et voilà, c'est ce qui a conduit... On le paye maintenant. On paye le trou financier de toutes ces erreurs. Oui, tout à fait. Complètement, complètement, complètement. Et c'est dommage parce qu'il y avait mieux à faire. Tu n'en veux pas, à ma courte, d'avoir mis en place Jacques Agriero qui ne connaît rien au football plutôt qu'avoir un président type du... Je prends le sommet, mais avoir des présidents qui connaissent le réseau, qui connaissent le football. J'en veux, à ma courte, de ne pas s'être intéressé un peu plus à ce qui se passait à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il a filé une enveloppe de 200 millions pour le recrutement. Moi, je ne sais pas. J'aurais été élu. Je me serais quand même intéressé à ce qui se faisait. Et après, que Jacques-Henri Hérault, même s'il a développé la formation, il a récupéré la gestion du stade Vélodrome, voilà, tout n'est pas à jeter chez ce président. Mais, sur le plan football, on est d'accord qu'il n'y connaît rien. Et où je lui en veux, c'est de ne pas pas s'être entouré de gens qui connaissaient le football. Comme on avait fait Tapie à l'époque. Oui, d'avoir fait un chèque en blanc à Rudy Garcia. À Garcia, c'est ça. Tu ne connais pas le football. Oui, parce qu'à la limite, tu vois même, Tapie ou Hollace qui est arrivé, ils ne connaissaient rien au football, mais ils se sont entourés, Hollace avec Lacombe, Tapie avec, j'ai oublié son nom, elle est la sélectionneure de l'équipe de Frandichet et de l'Helgo. Du coup, de caution technique. Oui, complètement. Après, je ne sais pas, après, Jean Carriero, il a signé des chèques en blanc. 15 millions pour 50% des droits d'un Mitroglou. T'imagines, si on avait payé 30 millions d'euros. Pour avancer, est-ce que du coup, avec toi, tu n'es pas très fan de cette direction, est-ce que du coup, tu es attentif au feuilleton 20 OM ou tu suis ça de loin ? je le suis, je le suis. Après, là, ça commence vraiment à me gonfler parce qu'on en est à mettre des photos et te vendre ça comme une information, à mettre des photos de Budjela, les Ajroudi qui boivent Intercaire. bon, ça m'intéresse moins. Là, j'avoue que ça m'intéresse moins. On en a pris beaucoup. Ils ont beaucoup parlé. mais non, j'attends. J'attends de voir. Après, ce qu'il y a de bien avec cette intersaison, c'est qu'à cause de la crise du Covid, etc., le mercato va durer jusqu'en octobre. Donc, il est un peu décalé parce que tu as les championnats étrangers qui ne sont pas terminés. Donc, ça bouge, mais sans vraiment bouger. Oui, mais complètement. Mais si le club doit être, doit être vendu, il n'y a pas d'urgence. C'est ça que je veux dire. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Si, allez, s'il est vendu même début, fin août, au début du championnat, tu sais que tiens, le mois de septembre pour prendre des joueurs au cas où. Toi, tu y crois là à une vente rapide ? Non. Non, pour l'instant, j'y crois pas. Moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois ce que je vois. Pour l'instant, je ne vois rien venir. je ne suis même pas sûr que je vous dis plus de moyens que ma courte. On n'en sait rien. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise il y a l'Arabie, ça va être derrière, on a monté la même équipe, on a monté la même équipe, on a monté la même équipe, on a monté celle de Paris, patati, patata. Ok, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que la seule recrue, elle vient de Ligue 2 et ce n'est pas de gaie. Est-ce que toi, on parlait de président, est-ce que toi, un président comme Boudjellal, avec son charisme, il a fait venir des, au rugby, il a fait venir des grands joueurs, il sait leur parler, il sait, est-ce que toi, ce type de président, ça te paierait ? Est-ce qu'il faudrait à l'OM, tu penses ? Je ne connais pas Mourad Boudjellal, après, il a fait de très très bon travail au RCT, mais le football, ce n'est pas le rugby non plus. Après, c'est simple, à partir du moment où tu as du pognon et que tu es entouré de gens qui connaissent le football, il n'y a pas trop de problème pour monter une équipe. Il suffit de monter un petit peu son entraîneur, de voir quels sont les besoins, et de voir quels sont les joueurs qui correspondent à tes besoins et qui vont te faire vendre des maillots. Ce n'est pas non plus, il ne faut pas sortir non plus de grandes écoles pour faire ce boulot-là. Il y aurait une personne, toi, dans le monde du football, que tu penserais qu'elle serait très bien pour être président de l'OM ? Est-ce que tu as de nom en tête ? Non, je n'ai pas de nom. Franchement, je n'ai pas de nom. Il y a un directeur sportif ? Parce que moi, j'en parlais avec Fabrice Samparty hier, on disait qu'il y a des anciens joueurs quand même de l'OM qui sont compétents. Il y a Klaus Saloff qui est directeur sportif, il y a Rudy Voleur, il y en a plein qui pourraient avoir la stature pour être directeur sportif, même peut-être moins illustre, mais Eric Croix qui est à Wattford. d'être une joie. Sinon, il y a aussi André Villas-Boas qui pourrait être une sorte de manager aussi. Oui, oui. Il y a ça aussi, là, aujourd'hui, c'est lui. Moi, je regarde que quand le dernier Marcato, il a été géré par André Villas-Boas et Andonise Ubi-Zarreta, ils ont ramené Alvaro, titulaire à part entière, Rongier, titulaire à part entière, Benedetto, titulaire à part entière. Bon, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Je pense qu'il faut juste faire confiance aux gens qui connaissent le football. C'est ça. Tout simplement. Et là, c'est un entraîneur qui connaît le football, donc autant lui faire confiance. On finit deux questions, là. Est-ce que tu as des amis dans le football ? Est-ce que tu as des relations avec certains joueurs ? J'ai des relations surtout avec des anciens joueurs. voilà, Jean-Pitgana, Alain Giresse, Brasile-Bolivie aussi. Oui, oui, j'en connais quelques-uns. Il serait OK pour faire une interview avec moi ? Je ne sais pas, je poserai la question. Je veux bien, je veux bien. Sans couper un montage. Je voulais terminer sur une actu vraiment très, très récente où il y a Pinaton du Koupa Yam qui, je ne sais pas si tu as vu cette histoire, qui voudrait retransformer le jump, la musique d'entrée au stade Vélodrome par un jump un peu plus rap. Moi, j'aime bien les symboles, j'aime bien l'attacher au symbole. Je trouve que jump, c'est un symbole de l'Olympique de Marseille. Je ne vois pas l'intérêt d'y toucher. Je ne vois pas ce que ça va changer en fait de toucher à jump de Van Halen. je ne comprends pas cette polémique et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on viendrait changer cette musique. Il y a bien d'autres préoccupations et priorités à l'Olympique de Marseille que la musique d'entrée pour les joueurs. C'est ça, c'est clair. Allez, un mot pour conclure. Comment tu définirais ta passion de l'OM ? Ça serait comment ? Inconditionnel. C'est inconditionnel, bien sûr. Je la transmets, je l'ai transmis à mon fils aussi qui est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Je lui ai mis à ma fille aussi qui est une fervente supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, j'espère qu'eux aussi ils iront au stade, ils suivront ça comme je le suis et c'est un vrai plaisir l'OM. C'est un vrai plaisir même si par moment ça nous agace, ça nous énerve, etc. Là, ça fait plaisir. C'est sûr. Je te remercie beaucoup Thierry. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de partager avec toi notre passion commune de l'OM. de l'OM. Merci. Merci.